Coucou tout le monde, j'espère que ça va bien pour vous Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo make-up puisqu'on va parler de la nouvelle collection de l'été de Beauty Bay, donc si ça vous intéresse c'est parti. Donc j'ai reçu la nouvelle collection de Beauty Bay qui s'appelle Utopia donc j'ai son intégralité ici ils m'ont envoyé il y a quelques jours je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo, j'en dis pas plus mais ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo ils sauront quelque chose. On va passer à la collection donc elle est disponible sur le site de Beauty Bay, faut que je voie, je sais même pas en ce moment si elle est pas out of stock ou quoi mais en tout cas allez voir, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc déjà le packaging il est super beau, ça me fait penser un peu à un esprit tropical d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis ces boucles d'oreilles et ce haut parce que j'avais envie de faire un petit peu tropical. Quand on ouvre ça donne ça, en fait elle est composée d'une palette de fard à paupières d'une palette de liner cake il y a 4 pigments pressés et il y a 3 gloss tout d'abord on a la palette Utopia, elle est assez petite dedans il y a 8 fards qui sont mat, il y a des néons, des fards un petit peu plus pastels, elle est vraiment hyper colorée, super pour l'été ensuite on a la petite palette de liner cake, alors ça c'est trop bien j'ai hâte de voir s'ils sont bien, avec pareil des couleurs super fraîches pour l'été, il y a 2 néons qui sont vraiment bien néons ciseaux que je vais utiliser, il y a un kaki, il y a un violet bien bien intense et il y a un bleu, bleu jeans je l'appellerai, ensuite on a des pigments pressés, il me faut un petit peu penser au super shock shadow de chez color pop, c'est le même principe c'est à peu près le même genre de produit donc il y en a 4, il y a la teinte vision, je dirais que c'est un peu un bronze qui est super joli je vous recommande d'appliquer ce genre de produit au doigt, vous allez voir la pigmentation elle sera complètement différente ensuite on a la teinte air qui est un en fait j'ai l'impression qu'ils ont tous beaucoup beaucoup de reflets, donc c'est un petit peu un rose violet avec plein de reflets, plein de paillettes ensuite on a la teinte rêverie qui est pour moi un super doré must have et pour terminer on a la teinte bloom, encore une fois je dirais que c'est plus un rose gold il y a des reflets roses et la teinte elle est dorée donc rose gold, j'essaie de pas trop traîner, il y a un set de 3 gloss, les gloss sont vraiment super jolies, j'ai déjà eu l'occasion de tester d'autres gloss de chez beauty bay, je les aime beaucoup, j'aime bien l'odeur, donc là il va y avoir plein de reflets dedans alors tout d'abord on a le hazel real qui est un gloss transparent mais avec plein de micro paillettes dedans, plein de reflets, ensuite on a la teinte magic qui est un petit pêche, encore une fois avec plein de reflets de paillettes dorées dedans et pour terminer on a la teinte imagine qui est plus un bronze je dirais, toujours avec des paillettes c'est un petit peu gold hors dedans j'ai tous les prix sous les yeux donc je vais vous les donner directement, la palette de fard à paupières est à 12 euros, la palette de liner cake est à 13 euros 50 le trio de gloss est à 17 euros 50 et les pigments pressés sont à 5 euros 75 l'unité, maintenant que je vous ai présenté vite fait la collection on va passer au make up et là j'ai rien sur le visage comme ça on va pouvoir faire tout ensemble, j'ai plusieurs produits à tester je vais aussi utiliser pas mal de produits beauty baie vraiment voilà pour faire un make up presque entièrement composé de produits beauty baie parce que franchement je trouve que c'est une marque qui est super intéressante, les prix sont super cool la qualité est top donc voilà je vais vous montrer un petit peu ce que ça va donner j'ai deux sprays, donc c'est spécial pour les peaux grasses, c'est génial parce que c'est mon type de peau, j'ai la peau normale à grasse sur la zone T, donc il y en a un qui est un primer donc je vais commencer par ça j'ai déjà testé, ceux là c'est les deuxièmes que j'ai maintenant ce que je vais appliquer c'est leur blur stick mat franchement ça fait des semaines que je l'utilise il est vachement bien, il me fait penser un petit peu à celui de chez Milk mais en mieux en fait celui de chez Milk qui est bien mais il est pas au franchement celui-là il est super bien donc je le mets aux endroits où j'ai envie de matifier, surtout aux endroits où j'ai les pores dilatés, je le mets au niveau du front et après je viens masser comme toujours et je vais mettre ici et je sais pas si on le voit mais franchement il matifie tout de suite je sais pas si on voit la différence entre le côté-là et le côté-là mais en tout cas ça floude super bien en ce moment au niveau du fond de teint il faut clairement que j'en rachète un donc je fais avec ce que j'ai dans mes tiroirs j'utilise le Physician's Formula c'est le Healthy Foundation qui est un petit peu trop clair du coup je le mélange avec une petite goutte ultra-fille de Make Up For Ever en teinte Y415 les deux ensemble ça va tout pile au niveau du teint et je trouve que le rendu est pas mal du tout pour réchauffer un peu mon teint je mets mon stick crème de chez Sosu by Susan Jackson si c'est bien ça donc c'est la teinte cool et je vous conseille de prendre celle-là parce qu'elle a vraiment des sous-tons froids et du coup ça fait un joli contour ça fait pas quelque chose de trop chaud et pour l'anti-cerne j'utilise mes deux petits préférés du moment donc ça va être le Born This Way de chez Too Faced ainsi que le Ultra Creamy de chez Tarte du Shape Tape les deux ensemble je trouve que ça fait un super bon combo et du coup pour poudrer mes zones de lumière je prends la poudre de chez Fenty et après pour poudrer le reste de mon visage je prendrai celle de chez Charlotte Tilbury un conseil si vous voulez tester ce genre de poudre qui sont chères prenez les formats voyage c'est beaucoup moins cher et par exemple la Fenty ça fait un an que je l'ai et en fait il y en a quand même pas mal là-dedans pour réchauffer encore une fois mon teint faire un petit peu de contouring je vais utiliser le bronzer toujours de chez Beauty Bay en teinte caramel je mettrai le blush et l'highlighter à la fin de la vidéo voilà j'ai fait mes sourcils j'ai mis ma base donc la base ça sera encore une fois la base de chez Beauty Bay et comme je ne voulais pas qu'elle soit blanche je l'ai mélangée avec un antiserme tout simplement pour que ça se rapproche un petit peu plus de ma carnation donc c'est parti on va attaquer avec la palette donc c'est celle-ci je vais commencer avec le fard Blaze qui est le orange je vais le mettre dans mon coin interne et ensuite je vais l'estomper avec le fard Mid Summer pour faire vraiment un dégradé une fois qu'on en est là je vais prendre tout d'abord le pigment pressé Bloom et ensuite le pigment pressé Air et je vais les mettre sur les fards avec le doigt ça va faire un peu comme un top coat pailleté maintenant je prends la palette de liner donc je vais commencer par faire un liner violet foncé je pense que ça fera joli et peut-être qu'après je vais rajouter une petite touche de néon je vais voir alors je vous montre vite fait comment je fais pour les attirer donc en fait je prends un petit récipient d'eau comme ça je prends mon pinceau je prends mon pinceau dedans et ensuite en fait ça fait comme un fard à l'eau vous savez pour maquiller les enfants pour faire des maquages artistiques et c'est comme ça que le liner il va s'activer je trouve ça trop trop bien en plus je suis en train de voir mais ça prend super bien voilà j'ai fait les liners hors caméra parce que sincèrement c'est une galère de faire un liner et de se filmer en même temps j'ai la tête dans le miroir à chaque fois donc là je vais appliquer mes faux cils donc ce sont des petits nouveaux en fait de chez Colourpop je les avais commandé il n'y a pas très longtemps je ne les ai jamais testé encore en tout cas ils sont trop beaux c'est les mamis ils sont bien dramatiques je vais tester ça franchement je les trouve super beaux donc maintenant je vais faire mon ras de cils je vais prendre le fard sereine donc c'est le violet foncé de la palette je vais le mettre en ras de cils je vais bien estomper je l'estompe avec le fard dreamland qui est un petit peu plus clair toujours en ratine mais plus vers le coin interne je vais mettre le fard bliss qui est le rose et du coup vraiment dans le coin interne ici je vais mettre le fard Eden qui est le vert clair comme ça j'aurais utilisé plusieurs fards ouais non c'est un jaune en fait c'est plus un jaune du coup pour terminer mon teint je vais utiliser voilà les autres produits beauty bed donc je vais prendre le blush coral donc je le mets tout le temps c'est un beau orangé il va bien avec le make up et l'highlighter glaze qui est pareil qui fait partie de mes préférés je trouve que c'est un trop bon combo pour les lèvres je vais d'abord appliquer un crayon à lèvres donc ça sera le color pop au snap de la collection Lippy Pencil c'est un coffret que j'ai acheté avec plein plein de nudes et ensuite par dessus je mettrai un gloss du coup j'ai décidé de mettre le magic et ils sentent trop trop long très bien terminé le maquillage je vais utiliser un petit produit que j'ai acheté il y a pas longtemps pareil sur color pop quand j'ai fait ma commande en fait c'est un produit de la marque Sol c'est la petite soeur de color pop c'est une huile pailletée pour le corps donc c'est une huile sèche et c'est la teinte Peach Bellini et ça sent super bon et j'en mets tout là pour vraiment terminer le maquillage et voici le look final dites moi ce que vous en pensez moi je vais vous donner mon avis sur les produits du coup je vais faire produit par produit en ce qui concerne la palette bah franchement j'ai rien à redire je trouve que c'est cool qu'il y ait une palette seule avec que des fards mat dedans et à côté des pigments pressés qu'on peut rajouter par dessus parce que franchement le mat on en a toujours besoin je la trouve super jolie les couleurs elles m'inspirent beaucoup pour l'été je trouve que c'est c'est vraiment la palette idéale en plus elle est toute petite et du coup elle est pas chère après pour les pigments pressés bah j'en ai utilisé deux et je trouve que ça fait super joli sur les yeux en fait ça fait vraiment un effet top coat qu'on peut rajouter sur n'importe quel format que ce soit cette palette là ou une autre palette et en plus ils sont vendus en individuel donc ça c'est cool en ce qui concerne la palette de liner bah du coup j'ai utilisé le violet et le rose et les liners sont super bien attendez je regarde mais non ils ont pas craqué alors ça c'est trop bien parce que les liners qui craquent c'est chiant et là ils ont pas craqué je trouve qu'ils se travaillent super bien et bah il y a de l'intensité donc franchement j'ai rien à redire si vous aimez bien les liners cake elle est super bien j'ai hâte de tester les autres en fait et pour les gloss bah franchement gros coup de coeur j'en ai utilisé que un mais les autres ils ont des reflets de dingue surtout le ether real je sais pas si je le dis correctement mais en tout cas les reflets sont super beaux ils sentent l'été ça sent presque la coco la vanille enfin ça sent vraiment super bon si vous aimez bien les produits qui sentent bon et ils collent pas donc franchement j'ai rien à dire de méchant sur toute la collection oh j'ai oublié de me mettre un coup de spray fixateur du coup pour moi c'est un gros 10 sur 10 sur cette collection vous pouvez foncer les yeux fermés je suis sûre que vous allez l'adorer et du coup j'ai une petite surprise pour vous j'ai ma collection ici mais j'en ai une deuxième ici et je vous la fais gagner pour participer c'est simple il faut me suivre ici sur Youtube mais également sur Instagram et ensuite aller sur Instagram pour voir le reste des conditions ça sera super simple c'est juste qu'ici sur Youtube il me semble qu'on a pas le droit de faire des concours donc en fait je vais juste vous demander de me suivre ici et là-bas et d'aller voir là-bas pour le reste et donc j'espère que ça vous fait plaisir moi ça me fait grave plaisir de vous offrir cette collection parce qu'elle est vraiment pépite et en attendant une prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous mouah mouah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada